Ce sont des figures familières du paysage militaire et même politique tchadien. Ces officiers généraux, entrés dans l'histoire par la grande porte, sont aussi des visages déjà connus par les Tchadiens pour avoir pris, aux côtés du chef de l'État, les reines du pays, à un moment inédit de troubles et de basculements, et affronté les tumultes de la transition. Ils sont les héros du jour. Dans leur costume d'apparat et leur tenue traditionnelle, ils sont arrivés en cette matinée au palais Toumaï, dans une sobriété presque modeste. Pendant ces temps, des véhicules officiels défilaient l'un après l'autre, déposant les présidents des grandes institutions et aussi conviés à cette circonstance. En l'espace d'une heure environ, le Tchad s'est arrêté un instant pour regarder en arrière et mesurer les chemins parcourus. Difficile, laborieuse fut cette période de laquelle le pays est sorti plus fort. La mise en place faite par le secrétaire général de la chancellerie, général Dima Dumbay Mbangmaji Gedeon, le chef de l'État Mahamadid Rizdebi Itnou, procède à la décoration. Au nom de la République du Tchad, et à mon nom propre, je vous élève par la dignité du grand coin, à l'ordre national du Tchad. L'émotion a été palpable, car chaque écharpe portée et chaque médaillon accroché sont les symboles de l'audace exceptionnelle qui a permis de sauver le Tchad du naufrage. La portée de l'acte et la prééminence du rôle joué par ses membres de l'ex-CMT sont justement revenus dans les propos du président de la République, Mahamad Rizdebi Itnou, qui a tenu à s'adresser à ses compagnons et frères d'armes. Beaucoup ont cru que le Tchad va tomber dans la guerre civile. Mais grâce à Dieu, grâce à la maturité de notre peuple, grâce aussi au parti politique, nous avons pu tenir la promesse. Nous avons démenti tous les pronostics qui ont envisagé que le Tchad ne réussira pas à sa transition. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, pour le soutien que vous avez apporté pour notre pays. En tant que soldat, il était de notre devoir d'être debout pour sauver notre patrie et vous avez fait votre devoir. Fiers, les récipiendaires le sont. Ils voient en cette distinction la célébration d'une réussite collective de tous les Tchadiens. Au-delà de leur personne, les généraux Amin Ahmad Idriss et Azem Bermandoa-Agouna soulignent que c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont honorées. C'est un honneur pour nous. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance par rapport à tout l'engagement que nous avons eu et nous, nous sommes reconnaissants envers ça. Aussi, nous remercions tous les Tchadiens d'avoir été matures pendant cette période-là. Ils ont réussi à se rassembler, à dialoguer, à trouver des consensus et à passer une période dans une nouvelle ère. Pour un soldat, lorsqu'il accomplit une mission, alors il est toujours récompensé. Pour service rendu à la nation tchadienne, c'est une fierté. Étant porte-parole du Conseil Militaire de Transition, c'est de féliciter le président de la République du Tchad, qui est le chef suprême des armées, demander au président de continuer de l'avant, d'écouter beaucoup et de trier le vrai de l'ivrain. d'être proche du monde rural et de se mettre aux côtés de la population, voir la souffrance de la population. Nous qui l'entourons, peut-être, on est pour nos intérêts, mais est-ce que réellement, nous sommes en train de l'aider ? Mais il faut qu'on s'y attelle pour qu'on puisse l'aider. Appréhender l'avenir avec confiance, c'est désormais le sacerdoge du président de la République qui puise certainement une énergie dans cette expérience réussie de la transition. Lui qui est à la tâche pour transformer les pays durant son mandat, sait qu'il peut compter sur ses compagnons pour protéger, défendre, construire et investir, bref, apporter des réponses à ses concitoyens et libérer tout le potentiel du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada